Vous le savez, les élections ont eu lieu, les résultats ont été donnés, Denis Sassou Nguesso est en tête, donc remporte le premier tour avec 60%, suivi donc de M. Collet-Laparfait avec 15% et environ 14% pour M. J. Troisième, comme on l'appelle, en fait Jean-Marie Michel Moukoko. Notre occasion aussi de pouvoir donner une analyse, une lecture par rapport à ces événements, par rapport à cette actualité politique, en compagnie bien sûr de ces hommes que vous connaissiez désormais. Ici sur Zana TV, Bédel Baouna, Bédel, bonjour. Bonjour Sire Makosso. Arsène Poitier, bonjour. Bonjour Sire. Voilà, une occasion pour nous déjà d'avoir votre avis par rapport à ce qui s'est passé rapidement, Bédel Baouna, une élection vient de se passer, on dit que ce n'est pas une élection aussi facile, ce n'était pas une élection comme les autres. Par rapport à quoi ? Je ne sais pas, mais peut-être parce que ça se remplit pour un troisième mandat, pour un énième mandat. Donc du coup, chacun a estimé que c'était une élection pas comme les autres. Et puis il y a eu de nouveaux, des candidats qui se présentaient pour la première fois à l'élection présidentielle. Jean-Marie Michel Mokoko, Bernard Kolela. Non, pas Bernard. Guy Brice Parfait Kolela, Tati Mabiala, Mounari, Okumbi, Salissa. En tout cas, c'était des candidats nouveaux. Donc d'où l'engouement et la passion même qu'a suscité cette élection. Arsène Poitier, une élection pas comme les autres. Oui, mais après ce n'était pas dans la même configuration. C'est-à-dire, c'est certainement que Bédel a bien raison de dire qu'on avait des hommes nouveaux face à un homme ancien. Et une femme nouvelle. Et une femme nouvelle. Bien sûr, il ne faut pas non plus l'oublier. De l'autre côté, il faut quand même reconnaître aussi que nous étions dans une autre situation. Une reconfiguration politique, on le dira peut-être. Mais en même temps aussi, on a tenté de revivre l'événement de 92. Parce que l'engouement nous a démontré un peu l'espoir des élections de 92. Bien qu'il faut noter de cette élection, la spécificité, c'était que les conditions de la pratique électorale de 2016 est loin de raviver la pratique de 92, pour ainsi dire. Et d'autre part, il faut noter aussi qu'il y avait deux configurations. C'est-à-dire de l'espoir dans la liberté, mais de l'espoir dans l'intimidation. La différence de cette élection. Voilà, donc on a bien compris. Bédel Baouna, déjà, quelles sont les leçons à tirer ? La première leçon, c'est que finalement, il y a eu un engouement total de la part des populations qui se sont déplacées en masse. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon à tirer, c'est que l'élection s'est tenue dans un huis clos. Pourrait-on dire même épouvantable, puisque le Congo était coupé du reste du monde. Et ce qui, justement, par voie de conséquence, a suscité quelques suspicions. Donc, du coup, pourrait-on être tenté de dire que cette élection n'était pas, comment dirais-je, tente, était teintée d'un vernis démocratique. Ça, c'est a priori. La troisième leçon est que les moyens dont ont disposé les différents candidats n'étaient pas les mêmes avec les moyens dont a disposé le candidat sortant. Et ça, c'est une évidence. Voilà. Par rapport aux évidences d'Anseine Poitier, aujourd'hui, on voit très bien, vous parliez tout à l'heure, de réconfiguration du paysage politique. Aujourd'hui, il est quand même possible de dire aujourd'hui qu'on a une vraie bipolarité. D'un côté, vous avez la majorité, et de l'autre, une opposition qui s'affirme. Le constat qu'il faut faire au sortir de cette élection, ou bien ayant vécu l'actualité politique congolaise ces derniers temps, c'est de voir que l'opposition, en tant que telle, les cinq dernières années, donc du dernier septennat, ne vivait pas. On veut de voir qu'aujourd'hui, ce qu'on fait de la politique congolaise, c'est-à-dire que ce qu'on a donné un peu d'espoir, ce sont des dissidents de la mauvaise présidentielle ancienne. C'est-à-dire... Donc, M. Okumbi... M. Okumbi, M. Kolela... Et même Mokoko lui-même aussi. Et M. Okumbi. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il a démissionné il y a à peine... Donc, il faut quand même se rendre compte que notre opposition n'a pas pu faire vivre son vivier électorale d'époque. Donc, par elle-même, en fait. Par elle-même. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu d'autres personnes qui sont arrivées, redonnées de l'espoir... Mais venant de la majorité. ...de la majorité présidentielle. C'est-à-dire que ce sont des leaders. Et ce qui fait que notre vie politique a complètement changé. Donc, ça veut dire qu'en fait, on se rend compte aussi... Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de Tzatima Biala et famille ? Et qu'au jour d'aujourd'hui, tel que les yeux sont en train de s'annoncer, nous sommes en train de voir l'élévation, ou le publicite, donc de parfait Kolela, qui est donc l'héritier valable de son père, d'une part, et aussi l'homme nouveau, celui qu'on appelait Moïse. Mais après, on pourra définir le Moïse, puisque... Mais il n'est pas Moïse. Non, moi, je n'ai jamais accepté. Il reste à le promoter. Moi, ça va être promoter. Moi, je m'arrête. Mais par contre, si la laissons aussi attirer, il a fait du tribalisme. Cette élection nous a demandé qu'on puisse le refuser ou non, au regard des résultats qu'on peut contester ou non. Mais on a vu aujourd'hui que le Congolais leader a dû fédérer de partout. Oui, mais ça, c'est l'effet, en fait, inespéré des stratégies de l'opposition. Parce que le stratégie de l'opposition... Il est très ethnique, je vais dire. Oui, avec la sociologie politique du Congo, c'est le tribalisme, le vote est très ethnique. Ça, on ne peut pas en douter. Et l'opposition a joué dessus. Et l'opposition, justement, au départ, avait joué dessus, d'où la pléthore de candidatures. Et a fortiori, justement, aujourd'hui, on peut se demander si cette stratégie était-elle a fortiori, si cette stratégie n'était-elle pas finalement suicidaire. Oui, oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'opposition a un leader ? Parce que jusqu'aujourd'hui, il s'est opposé à le premier leadership. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à cette élection, on a vu une figure s'élever, je ne parlais pas de Moïse, enfin, la figure de Prométhée, par exemple. L'opposition a un leader en la personne de Jean-Marie-Michel Moukoko. Oui, parce que lui, il est déjà presque en contradiction avec les autres candidats. Puisque les autres candidats appellent au recours à la cour constitutionnelle. Mais lui, il est le seul à appeler à la désobéissance civile, tout en sachant que la désobéissance civile n'est pas une notion incluse dans la constitution du Congo. Donc, le Congo ne reconnaît pas la désobéissance civile. Mais lui, déjà Moukoko, a fait acte de bravoure et de bravade. discursive, justement. Et c'est là où il devient, en quelque sorte, un leader. Alors, aujourd'hui, ce qu'on a aussi constaté... Un opposant. Un opposant. Tout à fait. Alors, ce qu'on a aussi constaté, c'est l'arrivée des associations politiques aux côtés des grandes formations politiques traditionnelles. Est-ce que là aussi, ce n'est pas une donne favorisée par cette élection, Bédel Baouna ? Lesquelles associations ? Par exemple, le MNR, tout ce qu'on a vu autour des délinisations de guesso. Et certains leaders qui ne se sont pas présentés sous leur couleur ordinaire. Alors, 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 ce sont des associations Votour, Budgetiford, des... C'est du fantasque, tout ça. Non, moi, je ne crois pas. Moi, je parle des leaders et des partis politiques. Donc, pour vous, les partis restent... Les associations sont là juste pour aller bouffer de l'argent ou bien pour soutirer de l'argent parce que beaucoup de politiques congolais, justement, manquent de stratégie, manquent de hauteur de vue. Donc, ils sont obligés de passer par quelques associations dites groupes de réflexion, cercles de réflexion, appelez ça comme vous voulez. Mais pour moi, il n'y a aucune existence politique ni intellectuelle. À seul point, tu m'irais la même chose. Là, je ne serais pas d'accord avec Bédel pour une simple raison. C'est-à-dire que, bon, après, si c'est un droit de faire son analyse, en disant que, en fait, toujours dans le réductionnisme conceptuel. Bon, je ne rentrerai pas. Je ne rentrerai pas. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Mais par contre, c'est là où il faut quand même rélever. Non, 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 il faut quand même rélever qu'aujourd'hui, ceux qui ont fait cette élection, aussi bien à l'opposition qu'à la Mouvance Présidentiel, ce ne sont même pas les leaders. Ces leaders-là, ce sont... basés sur les associations. Non. Je vais dire... Allons-y. On va prendre Jean-Marie-Michel Moukoko. Ce qui fait Jean-Marie-Michel Moukoko, ce sont des pépinières politiques. Ce sont des dynamiques, en quelque sorte. Mais ils ne se réduisent pas à des associations. Une association est reconnue par la loi. Bédel, Bédel, qu'est-ce qu'une association au-delà de la loi ? C'est-à-dire que c'est d'abord une réunion. Donc, après, on soutient de cette association-là des leaderships. Il faut qu'elle soit juridique. Mais laisse-moi finir. C'est-à-dire que quand on voit dans ces associations Bédel, on se rend compte que dans ces associations-là, il y a une nouvelle force, une nouvelle énergie qu'ils ont tirée. Aussi bien Denis Sassou Nguesso que Jean-Marie-Michel Moukoko, quand on voit au jour d'aujourd'hui, des hommes comme Vivien Manangou qui redynamisent en même temps ce qu'on appelle l'équipe électorale de... Des candidats, en fait. Des candidats. On ne peut pas dire que Vivien Manangou était un membre du MCDDI. Non. Vivien Manangou sort d'une association... était un membre de la société civile. Donc ça, il faut quand même le reconnaître. De l'autre côté... Est-ce qu'a-t-il engagé son association pour la conjecture ? Non, je parle de cette pépinière qui a dynamisé et qui a dit que la jeunesse avait aussi sa place. Aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, cette élection de cette pépinière nous a démontré deux lignes idéologiques. La première, c'est-à-dire le dynamisme de cette jeunesse politique qui est naissante et aussi le statu quo des anciens. C'est-à-dire, on s'est rendu compte que les anciens hommes politiques sont restés dans cette vision politique ancienne. C'est-à-dire... Avec les partis politiques. Avec cette notion de yaïoté. C'est-à-dire que comme ils sont vieux, ils ont des cheveux blancs, ils sont âgés... On doit l'appeler yaïa. Très bien. Donc on se tait. Oui, oui. Donc on se tait. Donc on se tait. Et comme on se tait, eux, ils ont toujours le droit de citer et tout le reste. Et que cette jeunesse, c'est un temps de récupérer la place. On a l'entrée des débats désormais pour structurer le discours politique. C'est quelque chose aussi qu'on vient de voir, en fait, avec cette élection. Je ne sais pas s'il y a eu débat. Je ne sais pas. Moi, j'ai regardé Télé-Congo. Excusez-moi. C'est du peu. Ce n'est pas le bon exemple, Télé-Congo, si vous parlez de... C'est la chaîne nationale publique. C'est vrai. Donc ça doit être la référence. Oui, c'est vrai. J'ai regardé Télé-Congo. Vraiment, je n'ai pas suivi un débat marquant. Je n'ai pas suivi un débat édifiant sur la santé, sur l'éducation, sur la place de la femme, sur la place du jeune, sur l'emploi. Il y a un mal chronique. Et on nous a pu se présenter un candidat, un seul, qui, aux yeux de certains, sont libres de leur conviction, de leurs opinions, de choisir la personne qu'ils souhaitent. Mais je ne peux pas dire que cette élection ait été en tout cas l'occasion, une fois de plus, de nourrir la politique par le débat, par le débat. Justement, du côté de l'opposition, peut-être parce qu'il y a eu un stratège, un coordonnateur, en la personne, de Charles-Zachari Bouaou. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, Charles-Zachari Bouaou apparaît comme le seul homme politique doublé d'un intellectuel qui est construit, structuré politiquement et intellectuellement et qui a su faire jouer les deux facettes. On va revenir sur ce concept intellectuel à la fin. Arsène Poitie, donc déjà ? Moi, je pense aussi que Bédel... Le débat, la plage du débat. Oui, mais bon. Toujours le digressionisme conceptuel de Bédel Bouaou. Oui, je sais. Bédel se limite à Télé-Congo, mais Télé-Congo ne peut pas être le bon exemple. Mais par contre... C'est la chaîne, la chaîne publique nationale de France, c'est la référence. On doit quand même y penser. Et M. Mungala, à l'arrivée, disait que c'était le vaisseau amiral. On l'avait, c'est plus un pédalo... Mais lui, il est dans des syntagmes un peu fallacieux. Donc voilà, on comprend. Moi, je pense que Bédel doit quand même aussi noter la révélation quand même de ce qu'on appelle des scènes africaines. Tenter qu'elles soient... Ah oui, mais il y a Zena TV, voilà. Merci, Bédel. Heureusement, heureusement que vous êtes là. Mais on peut citer aussi d'IRTV au Congo. Oui, oui, c'est vrai. On peut citer les médias aussi en ligne. Oui, mais par contre, ce qu'on peut noter lors de cette élection, ici, la gestion de l'Afrique à 24, où il y a eu quand même des débats, où on a vu que l'opposition avait un temps, il y avait une dépendance du journalisme et de l'esprit, chacun pouvait s'exprimer. De la liberté. On a vu aussi France Prescott, bien que parfois partisan, mais on pouvait faire ce qu'elle voulait. Al Jazeera qui était présente. Non, je crois que la question était sur les médias congolais, de la manière de le débat. Moi, j'ai fait référence. Moi, j'ai fait référence. Oui, mais Bédel, on a raison de faire référence sur les médias congolais. Moi, j'ai fait référence parce que l'élection concerne d'abord les Congolais. Tout à fait. Oui, mais oui, Bédel. Tous les Congolais ne regardent pas France 24. Tous les Congolais ne regardent pas le Télévus. Non, non, non plus. C'est la télévision. Mais quand on vise un électorat, je crois qu'il faut un média qui s'adresse à cet électorat. Non, parce que déjà, nous qui sommes à l'étranger, ça a dit que notre source d'information n'était pas sur le mot Télé-Congo. Si Télévus, nous souffrirons aussi d'insuffisance argumentative. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a constaté ? Donc, j'ai cité ces chaînes africaines qui sont là, qui ont été là, présentes, qui ont géré cette affaire. Mais par contre, il faut quand même noter aussi le désintéressement des chaînes européennes sur la question politique, sur la thématique africaine. Il faut quand même le souligner. Mais il n'y a qu'un seul élément d'analyse, c'est que déjà, les grandes institutions telles l'Union européenne avaient déjà conduit à un communiqué que cette élection était tout truquée d'avance, dévisée. Donc, du coup, ça a peut-être impacté sur les médias européens qui sont passés à autre chose, à l'essentiel. Si il y avait un terroriste au Congo, en tout cas, on aurait eu toutes les chaînes du monde. Mais en tout cas, cette élection aura démontré que l'opposition était capable de se rassembler et de se diviser en même temps. de lier ces deux... Alors, rapidement, toujours sur cette élection, les projets, c'est pour la première fois qu'on voit les gens venir exposer, défendre leurs projets. Parce que jusque-là, on a vu Denis Sassou Nguesso passer quasiment près de deux heures sur ce plateau et essayer d'expliquer son projet, ce qu'il voulait faire. Mais quelque chose qui a été marquant, c'est qu'il a déballé un projet sans aucun chiffre. Mais je l'ai dit sur ce plateau, Sir Makoto. Tout à fait. C'est quelque chose de marquant. Après 32 ans d'exercice, venir sur un plateau défendre un projet sans avancer qu'un seul chiffre, c'est quand même un peu bizarre. Il a nargué et le peuple congolais surtout, Denis Sassou Nguesso. Et sa présence aujourd'hui, samedi, 26 mars 2016, à la tête du Congo constitue un anachronisme criant. Vous savez, nous sommes à un jour à quelques heures de la PAC et la réélection prétendue ou supposée de Denis Sassou Nguesso ne peut pas constituer une PAC démocratique et encore moins une PAC politique. C'est un retour en arrière. Sassou n'est même pas de la Renaissance ni du classicisme ou bien du siècle des Lumières. Il est du Moyen Âge politique, Sassou. Donc, c'est un retour en arrière. Et pour preuve, on a vu sur quelle base la base de son projet aucun chiffre. Ce sont juste des phrases résumées. C'est tout. Il ne dit pas non plus comment il va financer ces chantiers. Alors que tous les chantiers en ce moment sont à l'arrêt. On peut même conclure que le Congo est un État aujourd'hui en faillite. Maintenant, comment il va financer tous ces projets ? Arsène Poitier, Arsène Poitier. Oui, mais je vais dire après, il faut aussi aller jusqu'au bout. Il y a eu des candidats qui nous ont présenté un projet sans cas. On ne sait pas où on va. On sait très bien que je vais à l'élection. Je vais vous dire voilà ce que je promets. Mais ce qu'on promet, on ne nous dit pas comment on va le faire et combien ça va coûter. Ça, c'est d'une part. Mais la responsabilité ne peut pas être que des leaders. La responsabilité doit être aussi de tout acteur politique. On a entendu au jour d'aujourd'hui, je crois que Zena TV a eu la primeur d'avoir un sénateur qui nous dit le président qui nous a cité le chef de l'État qui a beaucoup fait pour la paix. Il ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a fait pour la paix. Le Congolais n'est pas d'abord un guerrier. Est-ce que le Congo était déjà en guerre ? Déjà ça, en fait. Il faut quand même qu'on revienne. Est-ce que le Congolais était d'abord un monsieur sauvage ? Pour nous, tout règlement de conflit, de discussion, doit être tout un règlement par la force et les armes. Non. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est la première partie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est sûr. Il faut quand même qu'on revienne. Comme m'avait dit Alain Kuala, soi-disant, qui a copié un peu ce que nous avons déjà dit. On se rend compte que des ministres nous suivent quand même sur Zena TV. Nous avions dit qu'on ne réglerait plus le Congo. Le Congo ne sera plus géré comme avant. Ça dit qu'aujourd'hui, les choses ne seront plus comme avant. Ça dit qu'aujourd'hui, nous serons toujours attentifs. Mais déjà, sans vous couper et sans te couper, Arsène, déjà, tout le problème de cette phrase est dans le verbe, dans l'adjectif géré. On ne gère pas un pays, on le dirige. Oui, c'est là. Et c'est là. Et quand on dirige, on donne un cas pour montrer une vision. Donc, quand on emploie une telle phrase, il faut y répondre. Alors, on a bien compris, je voudrais quand même que vous disiez avec nous. Vous avez évoqué tout à l'heure les dépenses faramineuses qu'on a pu constater dans un camp en rapport à l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'à l'issue de cette élection, il faudrait qu'on prenne une loi pour plafonner les dépenses électorales ? Est-ce que ça sera possible dans une dictature ? Parce que le dictateur est là. Il y a une confusion entre l'homme privé et le bien du pays. Donc, il s'est accaparé les richesses du pays, les médias, l'appareil de l'État. Donc, il y a déjà des lois au Congo. Il y a des lois. Il n'y a pas une loi qui plafonne. La dernière loi électorale, ne plafonnez pas les dépenses électorales. Oui, non, pas du tout. Là, je suis d'accord avec vous. Mais, qu'il y ait une loi électorale, mais qui va la suivre de la part du pouvoir ? Qui ? Parce que tout ce qui va dans le sens du pouvoir, c'est bon. mais tout si l'opposition, l'autre parti, le rappelle, c'est mauvais. On a un exemple. Dans un autre ordre d'idée, c'est la présence d'une milice au Congo. Oui, on va évoquer cette milice qui a été mise en place. Et même légale, dire. Oui, qui a été mise en place par un député, en plus. Par un député. Un élu de la République. Oui, M. Devermoani qui a lancé sa milice hier à Brazavie. Arsène Poitier, sur cette question liée au plafonnement des frais de campagne, pensez qu'il faut qu'on en arrive là ? Parce que quand on voit quand même la misère dans laquelle le congolaissant et qu'on voit autant d'argent qu'on sort dans 15 jours, c'est quand même effarant. C'est peut-être une exigence légale. Ça veut dire que le travail du législateur, alors dans cette... Au lieu de fournir une milice, le législateur devrait peut-être faire une proposition de droit. Encore faut-il que ce législateur soit libre. Ça c'est la première chose. Et puis deuxième chose, il y a quand même, là nous sommes quand même devant une confusion. Si le chef de l'État va prêter ça pour ce qu'il est élu, avec quelle majorité va-t-elle, va-t-elle... Mais il va la fonder, ça elle a cette capacité-là de payer. Nous sommes aujourd'hui, des députés d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune légitimité d'être députés ou sénateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président de la République étant élu, devait dissoudre et le Sénat et l'Assemblée nationale. Mais ça, ça devrait être l'apanage de l'opposition. Oui, mais il ne l'a pas dit. Après, il n'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu déjà les élections. Mais l'opposition n'a pas encore reconnu. Oui, l'opposition n'a pas reconnu. J'espère, si vous voulez un avis personnel, là j'ai l'avis personnellement. Vous savez, je suis en train de lire un livre d'ailleurs, tiens, je l'ai sur le plateau. C'est de Michel Foucault, La volonté de savoir. J'ai lu l'histoire de la sexualité. Exactement, c'est ça. Donc, si vous voulez une transposition, Michel Foucault dit qu'à l'hypothèse repressive, il faut opposer l'explosion discursive. Donc, voilà ce qu'il faut pour l'opposition. À l'hypothèse repressive mise en place par Sassou, l'opposition doit exploser de façon discursive et performative, en quelque sorte. Voilà, on va y avoir des actes. Donc, continuer, l'affronter, et je crois que pour aller affronter Sassou, il faut un seul homme. Où sont les intellectuels ? Où étaient les intellectuels durant cette campagne, Bidel Baona ? On ne les a pas vus. Personne n'est monté au créneau pour essayer de ramener tout le monde. Alors, tout le monde se tue, ils se tairent tous et on ne sait pas exactement ce qu'ils pensent par rapport à cette situation que nous vivons en ce moment. Est-ce qu'il y a encore des intellectuels au Congo ? Moi, je dirais même par extension avec même des francs-maçons. Il y en a-t-il ? Loin de moi, l'idée de jeter le propre sur l'ensemble des intellectuels et accessoirement des francs-maçons, en tout cas, ce n'est pas mon intention. Mais, on les a entendus. Hier, je discutais avec un philosophe qui était à Paris, qui était venu au Salon du Livre. Je lui ai dit, mais on n'a pas vu une réflexion, une pensée. Mais qu'est-ce que vous en dites ? Oh non, je n'ai pas le temps. Ah bon ? Parce qu'on n'avait pas le temps. Mais parce qu'un intellectuel au Congo, nous vivons une défaite de la pensée, comme dirait Nietzsche, un autonome de la culture, tout simplement parce que Sassou, dans son système, dans son règne, a toute dynamité et tout verrouillé. Donc, il a sudoyé tout le monde. Donc, du coup, même la pensée a été défaite. Donc, les intellectuels eux-mêmes, ils doivent vivre, ils doivent avoir un 4x4, ils doivent avoir une maison climatisée. Et ça, avec le coût de la vie au Congo, seul Sassou peut vous permettre de disposer d'une voiture. Donc, du coup, il y a eu un peu... Donc, il y a deux fêtes de la pensée, de la classe intellectuelle et les quelques rares. Il y a... Cependant, il faut signaler qu'à chaque coin de rue, il y a un écrivain. Les gens s'autoproclament écrivain. Beaucoup. Parce que par semaine, il y a un livre qui sort d'un Congolais. Mais pour dire quoi ? Qu'est-ce qui ressort de ces livres ? Rien. Problème. Arsène Poitier, sur ce plateau, vous y aviez incriminé l'Église qui était silencieuse. Aujourd'hui, on parle des intellectuels. Où sont passées des intellectuels congolais par rapport au débat politique qu'on a pu vivre depuis le référendum jusqu'à aujourd'hui ? Voilà le ton de constat. C'est-à-dire que votre question nous ramène tout simplement à constater la fin de la politique morale, la fin de l'intellectuel, la fin aussi des valeurs. Comme Fukuyama qui avait prédit la fin de l'histoire. La fin, ça dit que pourquoi ? Parce que l'intellectuel avait pour rôle aujourd'hui de dénoncer, d'annoncer et aussi de montrer un peu, d'éclairer le peuple. Ça se veut dire comme dit Bédé Lourne, il s'est embourgeoisé et puis finalement... Il ne lit plus. Il ne lit plus. C'est-à-dire qu'il préfère encore coller la petite et que... Si vous voulez même... Je peux même vous raconter une petite amie. Non, non, non. En 2012, une minute. En 2012, je vais à l'Assemblée, à Brazzaville. Un grand magazine parisien me demande d'écrire un article sur les lectures de nos honorables députés. Donc, je sélectionne cinq députés, je leur demande d'écouter. Moi, j'ai un article à écrire pour un magazine parisien. Alors, qu'est-ce que vous avez lu ces derniers jours ? Oh, petit... Je vais vous dire l'état de fait dans lequel la pensée vraiment a plongé. Alors, on va aussi s'inquiéter de l'état de la pensée d'un député. C'est M. Idé Vermoani qui a lancé hier sa milice à Brazzaville et il a utilisé pour cela la télévision nationale absente des élections mais présente pour monter de telles conneries. Si vous me permettez l'expression BD, il va vous la dire par rapport à ça. Depuis hier soir, Télé Congo n'existe plus. C'est une télémorte, une poubelle qu'il faut jeter, qu'il faut incriminer. C'est-à-dire, moi, je demande tout simplement tous ceux qui ont Télé Congo même de se retirer. Je ne peux pas concevoir une telle... qu'une telle chaîne regardée à travers le monde puisse montrer un criminel... C'est un criminel. Imaginez un seul instant même qu'il y ait une milice là-bas du côté du duet de Makayelé qui lui va Congo. Je crois que Sassou, on verra, fera déplacer tous les habitants comme il avait fait en 98. Mais là, on a une milice presque légale qui vient même à la télé parler de sa milice. Donc, doit-on conclure que l'armée n'existe plus dans la mesure où il serait des supplétifs ou bien serait-il des supplétifs ? Est-ce que l'armée et la police existent encore au Congo ? Alors, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Imaginez un seul instant qu'on ait retrouvé même trois ou quatre caractifs chez Mokoko ou chez Kolela. Que dirait Sassou ? Mais là, il y a un député, un élu. Un élu. On ne peut pas lui dénier ce droit-là d'être puisqu'il a... Oui, c'est un siège, oui, bien sûr. Mais un élu qui se permet de venir sur la chaîne nationale. Est-ce qu'il y a un rédacteur, y a-t-il un rédacteur en chef sur Télé-Congo ? Ou bien finalement les journalistes de Télé-Congo ? Sauf que des militants. Des mi-militants. Oui. Arsène Poitier, par rapport à ça ? Propagande de la violence. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte maintenant que... Oui, BDL a dit que le Télé-Congo n'existe et puis nous étions vraiment... Pendant l'accès d'Union, on a l'impression que le Congo est en guerre. Après, ce qu'il se mette et on dit ça, c'est-à-dire quand on a dit le constat des milices, la fin... Des intellectuels. Des intellectuels. On vient de se rendre compte aussi que le sénateur que nous avons eu tout à l'heure est en contradiction avec la société, avec la réalité. C'est-à-dire qu'il se dit que tout se passe très très bien alors que nous sommes en train de voir à la télévision nationale des milices qui sont en train d'intimider le peuple, soit disant défendre son peuple. Et c'est à quelques jours de Pâques. Et du Pâques qui signifie la résurrection, la renaissance. Donc l'élu, c'est-à-dire que celui qui est là à dire nous sommes là pour défendre tel truc, pour mener le peuple à tel truc, je parle au nom d'un peuple, j'ai une armée et nous avons en même temps de l'autre côté un sénateur qui dit tout se passe très très bien ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas des militaires c'est normal c'est dans leur droit. Qui ? Quel droit ? C'est de la police ou c'est de la milice ? C'est-à-dire qu'en gros le flou que nous dictent au jour d'aujourd'hui et le pouvoir et ceux qui sont tentés de représenter le peuple nous inquiètent. Je crois que la solution s'inquiète. Mais par contre pour terminer puisqu'on parle de Pâques qu'est-ce qu'on voit quand même et aujourd'hui nous avions ici parlé à un moment donné du syndrome Bouawo. Et comme nous sommes à l'Orient de Pâques Vous avez trouvé un nouveau syndrome c'est ça ? Oui, nous sommes aussi donc vous voyez là on fait de rendre compte au regard de tout ce qui se passe au Congo deux types de syndromes c'est-à-dire que ce qui désormais au Congo et je crois que des générations entières se souviendront des hommes comme les messieurs Bouka et Mboulou et Mboulou et Mboulou ça dit qu'ils seront ils seront très liés depuis 2009 il y a eu un article ça dit qu'entre ces deux je crois que je me demande si les gens au Congo donneront encore les enfants de nom de Mboulou parce que dans l'histoire du Congo au regard de cette de cette absence de valeur qu'a démontré aussi bien monsieur Bouka que monsieur Mboulou on se pose une seule question est-ce que demain matin quelqu'un pourra se réveiller et dire moi je donne mon fils le nom de Boukoulou parce qu'en fait dans l'histoire on se dira lequel Boukoulou le traître ou celui qui a vendu le pays au nom de son pas de la profitation mais en fait de sa quiétude financière est-ce que vous partirez aussi dans un tel extrémisme par rapport à Artienne Poitier Bédiel Baouna alors qu'elle dit souvent modérée je ne sais pas je ne sais pas si un jour je ne sais pas je ne sais pas si un jour je pourrais être tenté de donner à un petit enfant à un enfant je ne sais pas mais en tout cas l'idée ne me traversera jamais puisque j'ai un nom j'ai un prénom et ça me suffit je crois que voilà les enfants ou les petits-enfants se contenteront mais aller prendre les noms comme vous le voulez non 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 pas du tout je ne suis pas j'ai souvent eu peur des modèles ou bien des références idéologiques intellectuelles voilà monsieur on va terminer par ça rapidement un dernier mot par rapport globalement à une réflexion globale deux trois trucs pour cette élection qui vient de se passer et pour la suite surtout Bédelaouna pour la suite nous ne savons pas attendons voir la journée de mardi puisque l'opposition a lancé un appel à la désobéissance civile ville morte on va voir si cet appel sera suivi des faits ou pas en tout cas pour ma part je ne vais pas m'empêcher de saluer un intellectuel qui a dominé carrément puisqu'il est devenu presque le seul au Congo Dieu sait combien je tiens à la pensée Charles-Zakari Bouwao qui réfléchit qui a essayé de canaliser c'est bien gentil pour les autres aussi je l'ai déjà dit sur ce plateau on m'a même blâmé qu'au combi c'était une calamité intellectuelle je n'ai pas changé d'avis Kolela quand on lui tend le micro la première chose qu'il fait c'est de chanter donc je n'ai pas changé d'avis Mounari je n'ai jamais entendu vraiment une analyse fulgurante digne de ce nom donc moi pour moi Bouwao doit continuer à être le maître à penser de cette opposition les autres qui sont plus politiques et que lui qui est à l'île et deux la politique et la pensée voilà Arsène Poitier déjà globalement globalement il faut quand même se féliciter de la mesure de l'opposition pendant longtemps on a parlé est-ce que l'opposition avait une stratégie devant la tyrannie ou la violence en face je crois que cette opposition est aussi pridente par rapport à ce qu'elle exige par exemple notre diaspora qui pense qu'il faudra au jour d'aujourd'hui prendre des armes et partir pour dégager sa soupe ça c'est une chose moi je pense aussi qu'aujourd'hui il y a une responsabilité historique et aussi une vraie leçon de notre histoire pour dire devons-nous lancer ou bien jeter en pâture nos enfants face à une milice barbare ou encore à des gens qui n'ont pas de mesure et de pitié moi je crois que ça c'est la première des choses et je crois aussi que il faut croire je ne saluerai pas Bouwao mais moi je pense aussi que dénaturer ou encore enlever dans cette réflexion tous les autres pour mettre en place que Bouwao je crois que c'est une erreur de la collectivité l'union moi je ne parle de ce qui est visible oui mais moi ce que j'ai dit c'est les autres ne m'ont pas vous démontré leur capacité à émettre une mais parce qu'il y a un respect de ce qu'on appelle de l'institut de l'institution parce que Bouwao est le secrétaire le coordonnateur donc ça veut dire qu'en même temps le coordonnateur veut dire quoi non seulement qu'il coordonne est-ce qu'il est suivi puisque dès l'instant où Coléla proclame ses propres résultats dès mardi ça c'est encore autre chose c'est déjà une explosion ça c'est encore autre chose si vous me permettez en mon tour aussi c'est de pouvoir féliciter donc les Congolais déjà puisque ils sont rendus en masse et ce qui est quand même surprenant c'est que d'après les résultats officiels d'après les stats officiels c'est qu'il y a eu moins de congolais qui sont allés voter là par rapport au référendum alors c'est un peu bizarre un peu contradictoire on ne ferait pas plus de commentaires mais enfin c'est au moins ceci là voilà donc nous espérons que les acteurs aujourd'hui en lice devront prendre leurs responsabilités des ministres qui se sont montrés lors de sa conférence de presse après la préconvention des résultats assez ouverts disons voilà qu'il est le père de la nation de tous les Congolais donc il entendrait tout le monde il respecterait que chacun puisse emprunter les voix légales pour contester cette élection en espérant que les institutions chargées du contentieux électoral notamment la Cour constitutionnelle comme l'indique et comme le suggèrent les Etats-Unis et d'autres institutions fera son travail en toute impartialité voilà mesdames et messieurs merci encore Bédel Baouna Arsène Poitier merci quand nous on se retrouve demain portez-vous bien et à la semaine prochaine au revoir